les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui la xadv 2023 alors je sais pas si on dit moto scooter trail en fait je sais pas ce que c'est justement c'est ça qui est super avec avec cette machine on va appeler ça comme ça c'est que on sait pas ce que c'est en fait il n'y a pas de je vois pas de concurrentes en fait à cette moto bon à part le tmax mais le tmax encore c'est différent c'est un gros scooter mais là scooter moto enfin je prends dire une mini gs donc je vois pas la concurrence de 2 de cette moto là et j'avais envie de l'essayer avec cette boîte dct que j'avais essayé sur l'africa twin j'avais vraiment bien accroché je voulais voir ce que ça donnait sur le sur le xadv 750 donc généralement je m'arrête pas sur le côté esthétique mais là pour le coup celle là elle est je trouve qu'elle est réussie en fait tu sais tu vois c'est des trucs que tu croises pas tous les jours enfin tu croises maintenant parce que tout le monde tout le monde là même si c'est sur commande c'est à dire que le site tu l'avais à tout de suite tu voulais à commander en oeuvre tu as six mois d'attente faut le savoir c'est là tu vas tu vas chez honda tu veux la commander il n'y a pas de dispo du tour donc tu la commande à six mois d'attente mais mais c'est pas un truc c'est pas un scooter en fait c'est pas un scooter c'est pas une moto c'est une espèce de mini gs avec les jantes à rayon comme ça cramponné là donc moi j'aime bien j'aime bien mais maintenant voir ce que ça donne sur la route alors même si je sais un petit peu mais tu vas voir que c'est bien différent du du t max alors pour démarrer c'est simple c'est comme les burghman 650 et encore je suis même pas sur le burghman si on doit appuyer sur des je me souviens plus donc là on appuie sur des ça enclenche la vitesse et après c'est complètement automatique là je suis en mode sport elle fait un super beau bruit d'origine par contre il n'y a aucun aucun élément rajouté là-dessus ni peau ni esthétique ni rien du tout le bruit il est très bien fait c'est une nouvelle sensation en fait que tu as avec cette machine là que tu retrouves pas chez le t max en fait qui est qu'il ya une ambiance en fait plus linéaire c'est à dire que tu accélères et ça part et puis c'est tout là pour le coup tu as le bruit et à le tu as cette espèce de sensation de suspension qui se lève là tu vois et et les changements de rapport aussi tu les sens enfin tous les sens tu les entends du moins et ça c'est encore une autre sensation 911 targa 4s belle pièce après c'est bourré d'options bourré d'électronique je vais pas faire le schéma tout de suite de tout ce qui peut y avoir comme on va dire comme option réglage il y en a un paquet parce qu'en réalité déjà je les connais pas tous pour faire simple mais je crois qu'il ya pas mal de réglages possibles alors on dirait pas comme ça mais tu sens qu'elle patine un petit peu l'arrière en tout cas au démarrage dans l'est dans les premiers mètres toi le rétrogradage et que le bruit de l'échappement en fait c'est une moto en fait c'est pas fait pour moi en fait moi je suis un crétin de la route et le fait d'avoir ça dans les mains c'est très joueur c'est à dire que je vais m'amuser en fait à accélérer pour juste pour le bruit tu vois pour les changements de rapport comme ça la sensation du soit de la suspension qui se lève le rétrogradage tu vois t'entends le rétrogradage c'est pas fait pour moi en réalité honnêtement la la sensation de la boîte dct sur l'africa twin c'est encore un autre délire c'est c'est mille fois mieux sur le sur l'africa twin que sur le xadv tu sens encore une autre sensation pour le coup mais là là c'est sympa mais mais t'as encore cet esprit un peu scooter tu vois donc t'es pas étonné bon franchement ils ont réussi ce truc là tu as envie de faire du cross avec ce qu'il faut savoir c'est qu'elle existe en version à 2 pour les mecs qui viennent d'avoir le permis et qui veulent avoir les mêmes sensations elle a dix chevaux de moins c'est tout il n'y a aucune différence c'est à dire que tu vas voir les mêmes accélérations que la version débridée il paraît même que d'un certain il n'a de bruit de même pas parce que il n'y a quasiment pas de différence tu vois un débile comme moi alors attention les coups de gaz comme ça c'est volontaire c'est vraiment parce que le test il dure pas longtemps et j'ai envie de voir ce que ça donne en termes de maniabilité et d'accélération pour ce genre de truc mais je roule pas comme ça habituellement mais tu me donnes une bécane comme ça il est susceptible que que je sois débile toute la journée ça accélère pas mal après on aime bien la comparer en fait au T-MAX 560 mais bon déjà c'est pas pareil là c'est une 750 donc pour le coup je veux comprendre qu'elle soit plus puissante mais on est encore sur d'autres sensations c'est différent avec le guidon large comme ça moi j'aime pas beaucoup les guidons large comme ça parce que encore une fois je suis très souvent sur Paris et franchement c'est une gêne en fait quand t'essayes de te faufiler dans les embouteillages et tout mais si tu fais des petites balades sur des grands axes c'est pas du tout gênant j'imagine même pas avec un échappement le bruit que ça peut faire en fait tu croises des mecs avec des xadv des fois et et tu sais ils roulent comme des cons comme ça tu sais je vais mettre des coups de gaz mais pourquoi en fait ils roulent comme des couillons comme ça mais je comprends parce que le bruit il est excitant quand même j'ai l'impression que c'est moi qui a changé le rapport vas-y force le passage on va aller où elle ? elle va pas respecter alors quand tu vois comme ça le le petit voyant orange qui s'allume c'est que ça patine derrière je sais pas si on va le faire là mais voilà tu vois juste pour te dire la puissance que qu'elle a alors elle va pas se lever mais elle va patiner un petit peu ça a vraiment la gueule d'une GS hein c'est une espèce de mini GS automatique allez-y madame oula bon c'est pas la mienne on va pas faire le ouf c'est le mec qui se retient pas voilà ça patine sinon pour parler un peu de l'assise c'est pas inconfortable c'est pas inconfortable c'est pas inconfortable mais disons que la la selle elle est rude elle est dure un peu t'es bien assis quand même franchement c'est une moto à sensation c'est pas une moto de c'est pas une moto de papy quoi j'ai du mal à me contenir avec cette moto et encore heureusement qu'il y a pas un pot derrière qui accentue en fait les le bruit parce que sinon tu peux te garantir qu'on va pas rentrer entier tu peux te garantir qu'on va pas rentrer entier il est bombardé il est bombardé il est bombardé attendre pour voir s'il est joué là il va le chauffer un peu je sais pas où il va donc euh je vais essayer de prendre à droite en espérant qu'il prenne à droite et que ce soit bien dégagé oh merde il m'a eu merde j'ai pas vu le feu vert en même temps je crois que ça accélère bien son truc merde j'ai loupé le démarrage je suis dégoûté on va recommencer râle feu les rouges là bas quand je vous dis que j'étais un crétin de la route bon ça s'annonce compliqué là tant pis ouais donc on a une carte main libre pour info ouais donc on a une carte main libre pour info c'est bien dans les roues de pavé comme ça tu sors pas trop 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 les bosses tu les sens hein mais euh disons que c'est pas du tout gênant oula ça a fallu se le manger lui tu me diras la vitesse où j'arrive qu'est-ce que ça patine bon en mode cool ça donne ça hein c'est sympa aussi hein bon c'est pas trop mon délire mais c'est sympa aussi attend on va essayer la version le mode standard Je m'ennuie déjà Bon allez venez on s'en fout du mode standard Mode sport Ouais On se déporte un petit peu dans les pavés quand même Après c'est normal les pneus qu'on a Qu'est-ce qu'on a comme pneu déjà Ah ouais on a des pneus de Avec des crampons C'est pas les meilleurs pour l'adhérence Sur les pavés ou sur le bitume Mais ça accroche quand même On se déportait On va arrêter de jouer au con Je vais m'arrêter là Alors je te dis ce que j'en pense du XADV 2023 Alors il y a la version 2024 qui va sortir Alors la seule différence entre le 2023 et le 2024 Pour le coup c'est uniquement esthétique Dans le sens où c'est apparemment que des couleurs D'après ce qu'on m'a dit C'est juste la couleur qui va avoir des nouvelles couleurs Simplement mais techniquement et physiquement structurellement C'est la même moto quoi Il n'y a rien qui change du tout Et de toute façon si tu la commandes maintenant On est en 2023 Tu vas recevoir quoi qu'il arrive la 2024 Donc quelle belle gueule purée Qu'est-ce qu'elle est belle Et voilà J'aime beaucoup cette moto J'aime bien C'est un truc très 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 original Il faut juste faire attention Apparemment c'est très volé Mais voilà Ça n'a pas la sensation La même sensation Attention Avec la boîte DCT Que l'Africa Twin L'Africa Twin Je te garantis qu'avec une boîte DCT T'es dans un autre domaine T'es dans un autre monde C'est autre chose Et là pour le coup C'est un kiff à conduire Ça même si je conduis comme un crétin Je le répète encore Mais ça reste quand même pas mal Donc voilà Dis-moi ce que tu en penses N'hésite pas de lâcher un like Et abonne-toi si tu peux aussi Ça fait toujours plaisir Et puis à bientôt pour un nouvel essai Ciao Ciao